Salut à tous et bienvenue sur la chaîne j'ai déniché ce matin dans le 77 une motobécane 51 black dans son jus qui ne démarre pas elle a à peu près 40 ans l'avantage c'est que c'est un bien familial elle a été achetée neuve donc c'est une première main je pense qu'elle est intéressante je pense que je vais craquer on va découvrir ça ensemble c'est parti fabrice pouvez me dire quelle histoire elle a cette petite 51 black c'est la mobilette que les parents ses parents lui a acheté quand elle était jeune oui ils l'ont acheté neuve donc elle a été au lycée avec et ensuite elle est restée dans le garage pendant de nombreuses années donc voilà elle est dans son jus et donc elle n'a jamais eu d'autres propriétaires que votre femme en fait non jamais d'autres propriétaires pourquoi vous en débarrasser aucune utilité elle reste dans le garage elle commence à avoir des points de rouille et on s'est dit bah ma femme m'a dit bon bah on la vend et vu l'époque votre fille n'a jamais voulu monter dessus ou en faire non 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 c'est pas sa génération non et puis je j'ai eu à l'époque plusieurs mobilettes et je sais que c'est dangereux j'ai failli j'ai eu d'ailleurs plusieurs accidents et je veux pas qu'ils aient ce genre de véhicule d'accord ok en tout cas merci beaucoup et bah je vais la ramener chez moi et je vais la nettoyer et on va tenter de la redémarrer merci encore pour ici merci alors la voile à la maison donc moto bécane 51 black homologuée aux mines en juin 79 elle est dans son jus beaucoup de traces de rouille c'est vrai mais c'est quand même un modèle assez rare à trouver elle est assez atypique ces gens de couleur or c'est liseré couleur or il y a eu la super blague juste après elle avait déjà sur le bras oscillant le bloc roux on va essayer de récupérer fabrice m'a dit j'ai certainement les clés quelque part je vais les chercher ça serait super d'en plus avoir les clés cette 51 black est une série 2 déjà parce qu'elle est de 84 on le remarque sur ces gens de gris méca les premières séries disposait de jantes polymécanique elles étaient à six branches ensuite vient les cinq branches comme celle ci est enfin les cinq branches en jaune vif en discutant avec mes amis du club de bois colomb qui se réunissent pour information tous les deuxièmes dimanche de chaque mois on m'a confirmé que la 51 black devenait une perle rare si elle n'avait pas été modifiée elle prendrait même de la valeur dans son jeu quelques traces de rouille dans le réservoir mais tout n'est pas bouffé on va regarder un peu le carter donc quelques petites vis on va voir la compression quand même quand c'est vraiment dur on entend la compression ils vont râler parce que je suis sur la béquille donc on a de la compression on va regarder le carbu oula déjà ça on a un fil là on va retrouver d'où ça vient c'est une masse ou autre le carbu il a dû être démonté le carbu il me paraît bien propre non il n'est pas si propre que ça le bon truc il est complet ça c'est certainement je vais dire des bêtises il y a peut-être une masse j'en sais rien il faut que je regarde il n'y a peut-être pas grand chose à faire le trou il va redémarrer au quart de tour juste nettoyer le réservoir bon ça envisage que des bonnes choses on a même la boîte à outils avec le bouchon ça c'est génial la selle est propre la selle n'est pas fissurée elle est sale mais elle n'est pas déchirée ni autre elle n'est pas comme vous le voyez je lui ai donné un bon petit coup de nettoyage j'ai essayé de nettoyer un maximum les chromes elle reste dans son jus j'aime beaucoup ce modèle ça reste une moto bécane et non pas une mbk elle est vraiment belle même dans son jus je suis sûr qu'elle prend de la valeur de ce qu'on m'en a dit autour de 1000 1500 jusqu'à 2000 euros même dans son jus parce qu'elle n'a pas été modifié je n'y crois pas trop mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à combien vous l'estimez voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je ne suis pas mécontent de cette affaire je ne pense pas d'ailleurs avoir fait une mauvaise affaire en achetant cette moto bécane 51 black d'ailleurs j'ai remarqué que la 51 moto bécane était une des dernières produites avant de passer sous l'emblème mbk en tout cas à peine je l'avais mis sur instagram facebook tik tok que j'avais des gens qui m'écrivaient pour me la racheter je ne sais pas ce que je vais en faire il y a beaucoup de taf quand même à faire dessus j'ai beaucoup de cyclomoteurs en attente en tout cas une chose est sûre elle ne partira pas à la benne on en a encore sauvé une sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout prenez soin de vous